Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, nous avons dossier un exemplaire de ce journal, famille chrétienne, qui porte la cote E3, bar 608, et les ERN, français 006, 3, 2, 5, 6, 6 à 68, en Khmer, 006, 004, 1, 9, 8, 4, 1, à 4, 3, et en anglais 006, 3, 2, 5, 6, 6 à 68, des éléments dont j'ai reçu information, je comprends, je vous demande de nous dire si c'est l'arrêtement, la réalité ou pas, que vous contestez non seulement la réalité de cette interview, je comprends également que vous en avez été informé par un des journalistes français appelé Eric Laurent, qui travaille pour une radio française qui s'appelle France Inter, et qui accompagnait au Sri Lanka, Mme Paola Brianti, lors de cette conférence au cours de laquelle elle prétend avoir rencontré Kyo Sampan. Et cette personne vous a confirmé que cela était faux, et que jamais Mme Paola Brianti n'avait rencontré Kyo Sampan. Et pour le bénéfice du record, Mme Paola Brianti a confirmé qu'aucun des dirigeants présents dans cette conférence n'avait rencontré deux journalistes. Est-ce que pour la partie concernant la manière dont vous avez appris que cette interview était un faux, vous confirmez ? Et avant de répondre à ma question, je vous demande d'attendre, puisque le procureur s'est levé. C'est un vrai, 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 c'est un vrai. Merci Monsieur le Président et bonjour. Bonjour à mesdames et messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. Je crois qu'il y a un problème de méthode avec ce genre de questions qui est extrêmement long, que le métodé de cette question est très long. Il me semble que la défense fournit des tas de renseignements avant même de poser sa question que le témoin n'est pas censé connaître, il fait partie du dossier, donc je pense qu'il faudrait simplement poser des questions simples sans fournir d'éléments complémentaires d'information et obtenir des réponses que vous pourrez plaider plus tard, M. l'avocat. Il ne s'agit pas ici de plaider des jeunes causes, mais simplement de poser des questions précises. C'est tout ce que je demanderai, M. le Président. Monsieur le Président, si je peux me permettre, ma question était une question de clarification, elle était précise, et elle permet au Père Poncho de confirmer ou d'affirmer, donc je pense que le témoin peut les répondre. Le Président, M. Poncho, vous pouvez répondre à la question. Je confirme qu'Éric Laurent, j'y ai pensé cette nuit, c'est Éric Laurent m'a dit que j'ai toujours été avec Paola Brianti, c'est un faux. Comme par exemple, vous citez Match, Paris Match, m'a montré des photos concernant les exécutions des Khmer Rouges, on a voulu que je cautionne ces photos. C'est le colonel de Saint-Simon, je peux citer son nom puisqu'il est mort maintenant, qui a fabriqué ces photos en Thaïlande montrant de faux Khmer Rouges, assassinant de faux Khmer. Alors ça, je confirme aussi, ce sont des mouvements anticommunistes, viscéralement anticommunistes, qui voulaient nuire aux Khmer démocratiques, que d'autre part, je n'appréciais, je tiens à le préciser. C'est entendu, je vous remercie pour votre réponse. Je voudrais passer à un autre point dont nous avons également parlé hier, et qui concerne cet ancien pilote d'hélicoptère, qui est passé à un moment donné du Khmer démocratique en Thaïlande, en emportant avec lui, je crois d'ailleurs, son hélicoptère, c'est d'enfuir en hélicoptère. Cette personne qui porte le nom du lieutenant, qui est le lieutenant Peck Lim Kong, qui a rencontré, à la suite de sa fuite, beaucoup de gens. Et vous en avez parlé. Hier, vous en avez parlé, et moi, ce que j'ai reçu, comme traduction de ce que vous disiez, c'était que vous aviez le souvenir d'avoir rencontré cet ancien militaire de Khmer démocratique en Thaïlande, et que c'est lui qui vous avait parlé de Kyo Sampan, j'ai pas bien compris s'il vous citait le nom de Kyo Sampan, ou s'il vous parlait simplement du frère M, comme l'un des dirigeants de Kyo Sampan, pour avoir peut-être une meilleure compréhension de ce que vos propos définissait. J'ai rencontré Kyo Sampan, en juin ou juillet 1976, à Myrout, dans le camp de Myrout. Il y avait son hélicoptère de couleur blanche qui était près du camp. Alors, il m'a dit qu'il conduisait les dirigeants Khmer Rouge. Ça a été traduit, il enseignait les dirigeants Khmer Rouge. L'erreur est de taille. Alors, je lui ai demandé qui était en cas. Il m'a dit, il y a le camarade Paul, il y a le camarade Hem, il y a le camarade Van, il y a le camarade Vet. Alors, je lui ai dit, qui c'est ces gens-là ? Il m'a dit, je ne sais pas. Et dans mon livre, je cite ce passage, et je parle du camarade Paul. Je dis, le camarade Paul, c'est peut-être Nong Suhron, c'est peut-être Salotzer, mais pour le moment, on n'en sait rien. Je vous remercie pour ces précisions. Donc, je voudrais indiquer que nous avons, nous aussi, au dossier, des entretiens qui ont été donnés par ce militaire qui s'était en fuite du Kampuchea démocratique. Notamment, un entretien probablement qui a eu lieu dans le camp aussi, puisqu'il a été donné à l'ambassadeur de France en Thaïlande. Et que nous avons une note du 6 octobre 1977 de l'ambassadeur de France en Thaïlande à son Excellence le ministre des Affaires étrangères français. C'est la cote E3, part de fraction 481. Et je voudrais en lire un extrait, parce qu'il me semble que c'est un document quand même intéressant, qui détaille le contenu de l'entretien. Le militaire parle d'abord de 5 dirigeants qui sont en poste au Cambodge à ce moment-là, et qui, pour lui, sont des dirigeants principaux. Il cite Paul Pot, Yang Sari, Vornvet, Myeongchia, Son Sen. Et puis il en vient à parler de Kyo Sampan, et je cite ce qu'il dit, ou en tout cas ce qui est dit dans la note. On ne saurait en dire autant de M. Kyo Sampan, dont le pouvoir réel paraît bien inférieur au rang protocolaire. Plusieurs indices ténus, mais convergents, autorisent cette hypothèse. Kyo Sampan appartient ainsi à la plus récente des strates du mouvement Khmer Rouge, mais ayant rejoint le matic en 1967 en compagnie de Huyoun et Hounim. De ce trio, Huyoun a complètement disparu de la scène, sans doute tué au combat en 1975, et Hounim, en théorie ministre de l'Information, n'est plus cité par la radio de Phnom Penh depuis février 1977. En outre, Kyo Sampan occupe les fonctions de chef de l'État, en général honorifique dans la structure d'un État socialiste. Il a d'ailleurs été cité par le seul réfugié ayant une certaine connaissance des milieux du pouvoir à Phnom Penh. Et là, on renvoie effectivement à Peck Lim Kwon, ce pilote d'hélicoptère, comme ne faisant pas partie du cercle principal de dirigeants. Enfin, Paul Pott, dans son discours du 27 septembre, a évoqué au passage le camarade président du Présidium d'État Kyo Sampan pour le qualifier aimablement d'intellectuel. Quand on sait le traitement infligé par les Khmer Rouges à cette catégorie de la population, quand on lit la suite de l'allocution consacrée en grande partie à l'éloge de la classe paysanne, « Seule véritable force révolutionnaire, on situe mieux la place que ces pères accordent au chef de l'État. » Fin de la citation de ce qu'écrit l'ambassadeur de France en Thaïlande à son ministre. Et je voudrais dire que cette description du lieutenant pilote d'hélicoptère est reprise également dans un article qui est à notre dossier. Du Véral Tribune, en date du 11 mai 1976, porte la cote E190.1.409. Et les ERN, français 007, 569, Khmer 007, 046, pardon, je répète le Khmer 0075, 30, 46, et anglais 000057, 46. Je voulais vous communiquer ces informations, car il me semble qu'elles sont un petit peu différentes de ce que vous décrivez de votre entretien avec ce lieutenant. Alors, pour être complet, juste, je peux citer un passage de ce qui est dit dans cet article du Héral Tribune. Voilà ce qui est écrit. « Le lieutenant a tourné en dérision les reportages de Radio Phnom Penh, dépeignant le Cambodge comme un pays de citoyens enthousiastes, dirigés par une Assemblée nationale et un gouvernement présidé par Kyu Sampan. » Il a déclaré dans une interview que le vrai pouvoir était entre les mains de Salazar et quatre autres communistes purs et durs réunis dans un groupe appelé le Machem Pak ou Organisation Suprême. Le président, le président, vous pouvez attendre la réponse avant de répondre, car la parole est à l'accusation. Encore une fois, monsieur le président, je voudrais revenir sur la méthode. Nous avons ici une longue intervention personnelle. Nous avons juste été privés de la part de la Défense qui fournit des informations, qui ne pose aucune question pour le témoin. Il n'a pas de question. On n'a pas entendu question. Nous n'avons pas entendu la question. Et donc, je m'interroge pourquoi avoir fourni toutes ces informations si ce n'est pas pour poser de questions. D'autre part, il n'a pas demandé une question. Je pense que les deux documents qui ont été cités, le premier fait état d'hypothèses, etc., c'est vrai qu'on peut toujours demander au témoin ce que lui a entendu, mais je ne crois pas qu'il puisse réellement faire de grands commentaires sur les rapports que faisait l'ambassadeur de France en 1977, en octobre, sur ce qu'il aurait entendu, etc. Donc, si une question doit être posée, ce serait celle, peut-être, de redemander ce qui a été dit entre le père Poncho et ce pilote. Mais, à part ça, je ne vois pas très bien sur quoi il pourrait témoigner d'autre. Donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une question ? Et, deuxièmement, est-ce que la défense peut, s'il n'y a pas de question, arrêter de fournir des informations qui pourront faire l'objet de plaidoiries finales ? Mais, à ce stade-ci, je ne vois pas très bien où ils vont. Rapidement, Monsieur le Président, tout d'abord, le président, le lead cabloir pour le civil parti, vous pouvez first, le président. Monsieur le Président, vous pouvez vous asseoir? Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais dire exactement la même chose que Monsieur le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président, je voulais dire exactement la même chose que Monsieur le procureur. ponctuating his comments. We are not here to listen to a pleading. We are here to pose questions to the witness. I subscribe wholeheartedly to the position of the co-prosecutor. President Trump, le Président, thank you. And counsel, please be reminded of how you put the question to the witness. Your line of questioning, like you have just put, is rather, the question itself is too lengthy. And we are afraid that the questions and the responses would be straying out of the scope of the trial proceedings. And for that, the chamber, time and again, would like to remind parties to the proceedings to change the way they put questions to a witness. We would like the way of putting questions to be precise for the sake of her good interpreting. And also, we would like to ask counsel for Kyu Sampong, how much time would you need to put questions to this witness? And can you also advise the chamber as to how you allocate or share the time with counsels for Mr. Nguyen-Jie? By the end of the day, the chamber would only wish to grant 30 extra minutes only if need be, and that you should also be aware of this. And we wish to make it clear that we do not want to make Nguyen-Jie defense team be deprived of their time to put questions because the time allocated to all counsels have already been used by counsel for Kyu Sampong, for example. So, please be advised. I think there are several matters that I have to apply to. First and foremost, Mr. President, yesterday, I took the floor at 1h45 p.m. Therefore, based on my arithmetic and based on the allocation of time, for the defense team, I believe that I have 40 minutes at my disposal. This morning, I started at 9.10 a.m. I hope that's perfectly clear. Next, with respect to the objections launched by the co-prosecutor, since I didn't have time to ask my question, I believe that the practice was first introduced by the co-prosecutor himself. That is, to read verbatim documents and admit whole passages, it was the co-prosecutor who had started the method of presenting documents that put a certain testimony under a certain light. And now, we, the defense has been criticized prior to even giving the opportunity to answer a question, I hope eventually, we can give the opportunity to the father of Ponshaw. Perhaps there is no difference, perhaps there is no difference, to answer what he tells us about. The President, counsel, please proceed to the questions. Well, I believe that Father Ponshaw understood what I want to say. I did not understand your question. Okay, fine. Well, my question was if in view of what I just read to you and in view of what this former serviceman from Democratic Campuchia had said, if you have any comments to make on the interview you had with him or not. I don't remember exactly the discussion I had with Mr. Peck-Lim Hull. I just remember that he mentioned Comrade Ham among the leaders of Democratic Campuchia. He did not say what his role, what his position was. Now regarding Salad-Saw, we learned that Salad-Saw was Pol Pot in September 1977. And the rest is only literature. Thank you. It's very clear, says Councilor Verken. So now I will turn to another topic. And this topic involves or regards the evacuation of the cities. And in this regard, in your book, and before the chamber also, you mentioned various reasons for this evacuation. You spoke about problems in food supply, security issues, and also ideology. And you also said that you favored the ideological aspect. You said that in my eyes, it was an ideological decision. That's what you said, I believe. And you read, you were hurt by Marcel Le Monde, the co-investigating judge, and this was filmed. Not only did you sign a record following your interview by the investigating judge, but we also have the video of this interview. And in fact, we asked for partial retranscription of this video. And there is one passage I'd like to mention regarding the evacuation. And this is a document D33.1 French ERN 008-82127, Khmer 008-975-877, English 008-8-516. And here, the segment that I'm going to quote, which is very short, in this segment, you say to the judge that it was a decision, a deliberate decision to empty all the cities. And in my opinion, the reason for this was not the vengeance of the peasants against the city people. It was an ideological decision. So can you confirm this? Do you confirm this? Do you stand by what you said to the investigating judge? No. I stand by it. I absolutely stand by it. It was the Khmer Rouge practice since April 1970. Nous n'imaginions pas qu'ils allaient faire ça d'aujourd'hui, mais c'est avant tout idéologique. Plus j'y réfléchis, plus ma condition est certaine. Et vous faites une distinction dans cette trage que je viens de citer entre la vengeance et l'ideologie. Oui, je pense qu'il n'y a pas eu de vengeance, ça pour moi parle. C'était idéologique. Il est possible que la vengeance est utilisée, ou les Khmer Rouge est utilisée la vengeance au service de leur idéologie. Mais je crois que le fond de la question, c'était l'ideologie, formait une société nouvelle sans vie, sans compradors, comme dit M. Keux-Sampan dans sa thèse. D'accord. Il y a un point sur lequel je voudrais également revenir, qui concerne plus particulièrement Phnom Penh, concernant Phnom Penh in particular. Nous savons qu'il y avait, en avril 1975, dans la vie de Phnom Penh, entre 2 et 3 millions de personnes qui vivaient. Et à l'époque, le Cambodge était peuplé d'un total, je crois, de 7 millions 3 ans. Si c'est possible de donner un chiffre, peut-être que ça veut dire que, au moment de l'arrivée des Khmer Rouge à Phnom Penh, il y a presque la moitié ou un tiers selon le chiffre de la population qui vit dans la capitale. Et c'est énorme, je trouve. C'est un chiffre très important. Un tiers ou la moitié d'une population rassemblée dans une capitale à nourrir. Et il me semble que c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Et c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Et c'est là-dessus que je voulais vous interroger. Du point de vue de la nécessité qui doit y avoir à nourrir toutes ces personnes, ça pose effectivement de grandes difficultés. Les dernières statistiques sont celles de Migozzi en 1962. Et vous ne pouvez pas vous fier aux statistiques Khmer, car elles sont fausses. Même après le nouveau régime installé par le Vietnam, immédiatement, on monte à 13 millions d'habitants ou 10 millions d'habitants. C'est illogique avec les statistiques que donnait le Prince Sihanouk. Il y a 7 millions d'habitants ou 8 millions d'habitants au Cambodge. Il y a eu un problème de nourriture, c'est exact. Mais ce n'est pas le motif déterminant. J'aurais peut-être le motif déterminant pour moi, c'est l'idéologie. Je voudrais également vous demander si vous avez des connaissances relatives à une dette de guerre, donc aurait dû s'acquitter le Campuchia démocratique auprès du Vietnam du Nord, après la victoire. Est-ce qu'il y a eu une telle créance ? Et pouvez-vous, si vous en connaissez certains aspects, nous en parler ? Souvent, on dit qu'il y a eu la famine au Campuchia démocratique parce que les récordes étaient mauvaises. À ma connaissance, nos récordes étaient excellentes. Dans la région où je suis, dans le Koum de Chau, les gens félicitent les Khmers rouges pour les récordes excellentes qu'ils avaient entre 75 et 76. L'homme me disait, je ne sais pas comment les Khmers rouges s'y prenaient, mais nous travaillons avec Carbeur et les récordes étaient mauvais. Sa femme a été tuée par les Khmers rouges. Et donc il faut expliquer la famine organisée au Campuchia. Alors je pense effectivement les rumeurs, ce sont des rumeurs, je n'ai jamais vu quelque chose décrit. Une partie du riz cambogien partait au Vietnam Nord pour remboursement de dette de guerre. On m'a dit également en Chine pour dette de guerre. Et puis aussi un troisième point qui est souvent inconnu, méconnu, Paul Pot, dans sa folie, stockait du riz dans les régions périphériques du Cambodge. Par exemple, dans les régions périphériques, j'ai vu moi-même d'immenses magasins où les Khmers rouges stockaient le riz. C'était en 2000. Parce que cette région a été libérée cette fois, non pas entre guillemets, comme le langage Khmers rouge, mais libérée réellement en 2000. D'immenses magasins où étaient stockés le riz cambodgien. Ainsi qu'aux plumes quilloux dans la région de Batambang, dans des grottes, parce que Paul Pot disait que la guerre avec le Vietnam est inévitable. On va attirer les troupes vietnamiennes très profondément au Cambodge. Et là, elles seront coupées de leur bas arrière. Et nous, nous aurons duré. Et nous pourrons leur faire la guerre plus facilement. Donc, c'est l'explication, trois causes principales de l'explication de la famine qui a régné au Cambodge. Mais cette famine est également une arme de domination de la population. Je voudrais maintenant, parce qu'il ne me reste pas forcément beaucoup de temps, passer à un autre thème concernant la vie sous le Cambodge à la démocratie. Et je vais pour cela, citer un extrait de votre livre, qui porte les références suivantes. Il s'agit d'un passage où vous parlez du pouvoir des chefs de canton. sous les Khmer Rouges. Et vous dites ceci. Le Kanakum, le chef de canton, à droit de vie et de mort sur les villageois, a droit de vie et de mort sur les villageois placé sous sa direction. Et un peu plus loin, vous dites, en principe, avant d'exécuter un coupable, il devrait en référer à sa propre autorité supérieure, mais il fait souvent cette démarche quand la sentence a déjà pris. Et c'est en grande partie de lui que dépend le climat de paix ou de terreur qui règne parmi les villageois. Cela dépend à un grand extent de lui. Est-ce que vous pouvez développer sur le pouvoir du chef de canton ? Est-ce que vous pouvez développer sur le pouvoir du chef de canton ? Michael Vickery, un Australien, a écrit Campuchia 1975-1982, critique intelligemment mes réflexions en disant, « Attention, partout, ce n'était pas la même chose. » Effectivement, je tiens de la bouche même de Kio Sampan, ici présent, ainsi que du film de Bruno Carrette. Kio Sampan reconnaît que dans le film de Bruno Carrette, une des erreurs de son régime, se doit confier le pouvoir à des cadres mal formés. Nous n'avons pas eu le temps de former les cadres. Nous avons confié des responsabilités trop rapides. Et effectivement, ce sont ces petits cadres qui ont tué. Alors, dans une volonté naïve, je dirais, à la Rousseau, qui dit que l'homme n'est pas, mais c'est la société qui déforme, les Khmer Rouges ont confié les responsabilités à des gens frustrés de l'ancien Régime, souvent à des ignorants qui savaient lire et écrire, qui ne pouvaient pas lire ni lire, à des gens mis au bord de la société sous l'ancien Régime. Ça partait d'un principe très bon, mais utopique et irréaliste. Et ce sont eux qui ont envoyé les gens à la mort. La principale personne, maintenant que je suis mieux et plus renseigné, les principales personnes qui ont envoyé les gens à la mort, c'est le Pratine Sahaka. C'est le président de la coopération. Et je pense que c'est lui qui envoyait les gens à l'échelon supérieur au Kanakou, au Kanadamban, etc. C'est lui qui est le principal auteur des massacres. Donc, la Révolution Khmer Rouge, pour moi, ce sont des directives générales qui ont été appliquées à la lettre, souvent au-delà de la lettre, au-delà de ce qui était commandé par les petits cadres. Et ce que vous venez de décrire s'appliquer également à la poursuite des objectifs en matière d'école. Je pense qu'effectivement, c'était ça. Par exemple, Anka a demandé à telle coopérative de fournir deux tonnes de riz. Eh bien, on leur a fait une petite petite et trois tonnes pour dire, nous, on a la meilleure coopérative du secteur. Et ils ont affamé les gens. 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 Un cadre, un pratien, ça a un cas que j'ai rencontré quelques années, il est mort maintenant. A coopérative chief I met a few years ago, he died now, but Thadong, his name, would tell me that – I asked him, in fact, the question, but when – and he said, how come you were not killed by the Vietnamese army? Well, I said I was a good person. When Ankar came, I would give bobo, and when Ankar left, I would give rice. This is why the peasants that had been freed by the Vietnamese troops did not kill me. So it is the little local cadres often went beyond in production as well as in the executions, the instructions given by Ankar. Of course, I'm not trying to excuse anyone, but it is, in basically speaking, often the little cadres who went beyond what was asked for them. I have a last question regarding the evacuation of Phnom Penh, and in particular this passage when you go looking for French people at kilometer 13. And you spoke here before the chamber, and you said that it is as of kilometer 13, as of that distance from the center, that you saw people waiting. And many people, during your interview with Judge Le Monde, you also spoke about this, and this was – you could see it in the video. I was – it is at the French, you're in 0088, 2, 1, 2, 7, Khmer, 0089, 7, 5, 8, 6. And this is what you tell the investigating judge for your translation. So the people left, you're speaking about Phnom Penh. But then afterwards, it was total improvisation. For example, I went to Phnom Penh, maybe 10 days later, and there were hundreds or thousands of people in the fields waiting. And we don't have the impression that everything was well organized. But we could say that it was one of the general instructions that was given for all cities. But I would say it was done Khmer style, organized. That means everybody managing on his own. So here, of course, you're quite frank, as usual. And Judge Le Monde said, well, we can't note this in our record. And I'd like to hear your reaction, not on, gentlemen, but on this apparent chaos that you noticed then. Hier, ou avant le temps, on a posé des questions sur ce qu'il y avait de l'eau, de la nourriture prévue. Il n'y avait rien de prévu, absolument rien de prévu. Et quand des réfugiés me disaient qu'on demandait aux yotis et aux militaires Khmer rouges, mais qui est-ce qu'il va nous donner du riz ? Allez demander à l'Anka. Et finalement, excédé, il disait, mais qui c'est l'Anka ? Ben l'Anka, c'est vous, débrouillez-vous par vous-même. Et ça, je maintiens, je confirme et je signe. J'en ai terminé, M. le Président. Je vous remercie, Pierre Poncho. Sur la défense ou la culpabilité de M. Kusantan. Je ne sais pas si je peux ajouter une toute petite piste de recherche. Ce n'est pas mon rôle, mais éventuellement, est-ce que je peux ajouter une toute petite piste de recherche qui vous permettra d'avoir des idées ? Et ce, vous n'êtes pas autorisé en tant que témoin, vous devez vous borner à répondre aux questions posées par les partis. Et ce, en vous appuyant sur votre expérience et sur ce que vous avez observé. Votre témoignage sera évalué et apprécié par la chambre de première instance sur cette base-là. Les éléments de preuve et les dépositions seront évaluées par la Chambre. À présent, la parole est donnée à la défense de mon cher. Monsieur Pong-Chau, vous pouvez vous rappeler que vos propos seront interprétés. Et pour cette raison, vous pouvez voir que votre rayon rouge de votre micro s'allume. Si vous répondez trop vite, le début de vos propos ne passera pas dans le système. La parole est donnée à la défense de mon cher. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à Mesdames et à Mesdames et à Mesdames et à Messieurs les juges. Bonjour, M. Pochot, dit l'avocat en français. Mes questions sont principalement des questions de suivi, car la plupart des thèmes ont déjà été ouverts hier et avant-hier. Premièrement, j'ai des questions à vous poser au sujet de ce que vous avez déclaré principalement il y a deux jours en répondant aux questions du Président sur les bombings américains durant la période allant de 1970 à 1973. Avez-vous pu établir les répercussions des bombardements américains sur l'économie cambodgienne à l'époque ? Par exemple, les effets sur les plantations d'EVA ou sur la culture dans les rizières ? Pourriez-vous préciser à ce sujet ? Votre question porte deux volets. Hier ou avant-hier, je n'ai pas parlé des bombardements depuis 1970. Alors, puisque vous posez cette question, il y a des bombardements depuis 68, 69, surtout 70, sur la piste Ho Chi Minh qui arrivait au nord du Cambodge, Mondolkiri, Ratanakiri, Mimod. Et là, ce n'est pas 239 000 tonnes de bombes qui ont été déversées, mais c'est volontiers 1 million ou peut-être davantage 1 million de tonnes de bombes qui ont été déversées sur la partie est du Cambodge. Et les plantations, par exemple, ont été détruites par les défoliants. C'est l'agent Orange qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui par ces tueurs américains. Par exemple, dans mon secteur, il y a beaucoup de bébés qui naissent sans bras ni jambes. C'est la conséquence directe des défoliants sur les plantations de Mimod, en particulier Mimod et Snul. La plantation de Tchoup a été en grande partie détruite parce que c'était des intérêts français. Donc, des avions sud-vietnamiens ont détruit toutes les usines et ensuite, je ne pense pas qu'à Tchoup, on ait lancé des défoliants. Alors, ça, c'est une première partie des bombardements américains qui ont été catastrophiques pour toute la région et pour l'ensemble de l'économie cambodgienne. Même, j'ai entendu dire que Kissinger avait conseillé à Nixon d'envoyer une bombe à sonnit pour couper la piste Ho Chi Minh. C'est dans les archives déclassées l'année dernière. Alors, quand, au bombardement de 1973, c'est différent. Les bombardements ont commencé le 6 février et sont terminés le 15 août 1973 à minuit. Alors, ces bombardements n'avaient pas pour but de stopper les révolutionnaires vietnamiens qui arrivaient par la piste Ho Chi Minh, mais c'était pour permettre à l'armée américaine de quitter le Cambodge voisin. Vous savez que le 21 janvier 1973 ont été signés à Paris les accords de la Selle Saint-Cloud. Par lesquels Nord-Vietnamiens et Américains se mettaient d'accord pour terminer la guerre de haut Vietnam. Les Américains quittaient le Vietnam et les Nord-Vietnamiens s'engageaient à ne pas envahir le Vietnam Sud. Kissinger et les Duclos ont eu le triste prix Nobel de la paix. C'est une honte pour la communauté internationale. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'au mois de décembre 1972, la flotte américaine a bombardé le Nord-Vietnam. Parce que les Américains voulaient obliger les Nord-Vietnamiens à faire pression sur les Khmer Rouges pour qu'ils signent l'accord de la Selle Saint-Cloud. Les Khmer Rouges, alors je ne sais pas qui était responsable exactement, ont refusé systématiquement en disant que nous ne sommes pas en guerre contre les Américains, mais contre le fasciste Le Nol, si bien qu'ils ont refusé de signer ces accords. Et pour les remercier de leur refus, l'aviation américaine a déversé 239 000 tonnes de bombes sur le petit Cambodge qui ne leur avait rien fait, où il n'y avait pas de présence américaine, militaire américaine. Alors, s'il y a des gens condamnés, je pense que M. Kissinger devrait être dans le rang des condamnés. Alors, c'est ces bombardements de 1973 qui ont occasionné en grande partie, pas uniquement parce que les Khmer Rouges sont responsables avec leur brutalité, de l'exode des paysans vers la ville. C'est aussi une des raisons que les Khmer Rouges sont devenus fous furieux. Il y a de quoi, quand vous avez un déluge de feu qui s'abat sur vous, il y a de quoi devenir fous furieux. J'ai lu des récits de vietnamiens, de soldats communistes vietnamiens, qui disaient que c'était absolument hallucinant. Et comme je le disais avant-hier, il n'y avait plus aucun retenu. On faisait tous nos besoins, on ne pouvait pas se retenir. Alors, les étrangers qui étaient pris, ils avaient honte, puis les soldats vietnamiens leur disaient, n'ayez pas honte, nous, c'est la même chose. On ne peut pas se retenir tellement c'était effrayant. Donc, il y a deux choses à ne pas confondre. Et alors, une correction, j'ai dit avant-hier, ou peut-être que je me suis trompé dans les chiffres, que ces bombardements ont fait 40 000 morts. Alors, dans les notices officiels du tribunal, j'ai vu hier soir, le Cambodian Delhi d'hier, dit, j'ai dit 400 000. C'est faux. C'est 40 000 morts. C'est déjà beaucoup. Alors, généralement, on disait que ça avait fait 100 000 morts, mais avec le recul, ce sont les morts, vous savez, c'est triste pour eux, mais ce ne sont que des statistiques, comme disait Staline. 40 000, c'est déjà beaucoup. Généralement, on disait 100 000. On explique la furie des Khmers-Rouches par ces bombardements. C'est aller un peu vite en besoin. C'est un élément, ce n'est pas le seul. Le problème avec ces bombings, c'est un des éléments, mais pas le seul. Merci, M. Poncho. Pouvez-vous nous dire où on a trouvé la plupart des victimes à l'époque, qu'il s'agisse de 40 000 ou de 100 000 victimes des bombardements américains ? Je n'ai pas de renseignements sur la question. Comme j'ai déclaré avant-hier, j'étais à mon peine. Le soir, on voyait l'horizon s'embraser. Puis ensuite, on entendait le son. Ensuite, le souffle. Et parfois, la terre tremblait. C'est des estimations de spécialistes. Je n'en sais rien. Mais en termes d'informations spécialisées, je ne sais pas. Je vous ai demandé avant les conséquences économiques. Est-ce que vous pouvez dire, peut-être d'accounts des réfugiés qui vivent en Phnom Penh, en 1973, en 1973, en 1973, en 1974 et en 1975, quels ont été les effets des bombardements américains ? Américains sur les plantations ? Et les rizières ? Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus, sur les conséquences économiques ? Alors là, vous confondez toujours deux choses. Les premiers bombardements sur la piste Ho Chi Minh et sur les troupes nord-vietnamiennes présentes au Cambodge. Alors, ça a été catastrophique pour les plantations de caoutchouc. J'avais des amis qui travaillaient dans les plantations de Changkhandong, Mimot, Choup. Eh bien, ils sont restés avec les Khmer Rouges pendant un an. Et puis ensuite, eh bien, ils n'ont pas pu continuer à travailler. Les plantations étaient détruites. Les Khmer Rouges acceptaient une certaine présence française pour faire tourner leurs plantations. Ensuite, alors, les bombardements de 1973, déjà qu'il n'y avait pas d'économie au Cambodge. Il ne faut pas vous figurer que le Cambodge de 1970 à 1975 avait une économie. C'était ruiné par les bombes. Même en 1970, plus personne ne cultivait. Il y avait soit le gouvernement de Lenol, soit les Sud-Vietnamiens, soit les Khmer Rouges qui faisaient la loi dans les campagnes. Donc, il n'y avait pas à proprement parler d'économie. On survivait. Alors, 73, des bombardements en 73, ont complètement détruit ce qu'il restait d'une toute petite économie de survie. Et là, ça a été catastrophique. Les populations sont arrivées à Phnom Penh absolument sans rien du tout et sans possibilité de recevoir quelque aide de la campagne. Alors, je dois préciser toutefois que la province de Battambang a été épargnée, curieusement, et par les Khmer Rouges, et par les bombardements américains. Par les Khmer Rouges, c'est aisément compréhensible, car M. Seksamiette, le Chawai Kret de Battambang, eh bien vendait le riz aux Khmer Rouges, et les Khmer Rouges avaient besoin de la paix pour se nourrir. De même, dans les années 73, il y a eu une offensive gouvernementale sur la région de Khmer Rouges, qui a permis de libérer, à peu près 40, libérer cette fois dans le sens occidental, 40 000 personnes. Et dans la région de Khmer Rouges, on a recommencé un tout petit peu à cultiver les rizières. Mais l'économie, pendant la guerre, c'était zéro. C'était zéro. Monsieur Ponchon, on Wednesday, vous avez testifié que, généralement, la vie était misèrement, et que les gens n'avaient pas assez de nourriture à manger. Pour vous nous donner plus de détails ? C'était aussi le cas pour la population de Plompen. Qu'avez-vous observé pendant ces années-là ? La situation était de plus en plus misérable. 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 Les gens avaient faim, c'est exact. Effectivement, les États-Unis ont acheté du riz au sud Vietnam et transportés par bateau jusqu'au début 1975. Donc, il y avait, en gros, de quoi subsister. Je dis bien subsister, survivre. Pas vivre abondamment, mais survivre. Et les Américains ont le culot, actuellement, de réclamer au gouvernement du deuxième royaume du Cambodge de payer les dettes engagées à ce moment-là. C'est une honte de la part de l'Amérique de demander de la nourriture pour la population qu'ils ont fait fuir des campagnes. C'est un peu gros. Donc, jusqu'en 1975, ça allait à peu près. À partir du début 1975, comme je vous l'ai dit, les Khmer Rouges ont coupé le Mekong. À ce moment-là, ça devenait nettement plus difficile. Donc, les Américains ont fait un pont aérien pour amener du riz de Bangkok et non parachuter du riz, comme il est inscrit dans votre compte-rendu. C'est seulement les derniers jours, peut-être en avril ou fin mars ou début avril 1975, que Pochenton étant sous le feu de l'armée Khmer Rouge, que les Américains ont parachuté des vivres pour la population de Phnom Penh. Donc, on peut dire que, juste en 1975, on s'en est sorti. Depuis janvier 1975, c'était de plus en plus dur, mais on vivait quand même sur les stocks qu'on avait eu quand même la précaution de composer jusqu'en janvier 1975. Une chose que l'on ignore, nous occidentaux, c'est la faculté qu'ont les Khmer de survivre, de survivre avec rien du tout. Moi, ça m'a toujours étonné, soit au Cambodge en guerre, soit dans les camps de réfugiés, soit après du côté de préviens. C'est une... Les Khmer ont une possibilité, une faculté d'adaptation et de survivre absolument incompréhensible pour nous occidentaux. C'est un fathomable pour nous, Westerners. Merci, M. Poncho, pour cet ajout. Merci, M. Poncho, pour cet ajout. Vous avez parlé de la situation alimentaire avant l'après 1975. Vous avez parlé de la situation alimentaire avant l'après 1975. Vous avez parlé de la situation alimentaire Pouvez-vous décrire à la Chambre qu'elles étaient les effets ou l'incidence de ces pénuries de nourriture sur la santé des réfugiés ? Je ne parlerai pas que des réfugiés. Les réfugiés, à la rigueur, il y avait des hôpitaux. Ce n'était pas si mal. Bon, la santé n'était pas bonne, effectivement. Mais le peuple Khmer qui vivait dans le Cambodge, c'était encore bien pire. Et en 1975, quand les Khmer rouges ont pris le pouvoir, il n'y avait pas de service de santé dans le Cambodge. c'était encore bien pire que Phnom Penh. Alors, effectivement, la situation n'était pas bonne. Mais il y avait beaucoup d'ONG. Donc, malgré tout, le peuple Khmer survivait au point de vue sanitaire. Le peuple Khmer est de Phnom Penh. de Phnom Penh. Ensuite, alors, quand le peuple Khmer a été libéré, entre guillemets, par l'armée vietnamienne, alors là, c'était catastrophique, aussi bien à Phnom Penh que dans les Cambodges, que dans le Cambodge tout entier, parce que, contrairement aux affirmations du Kambuchia démocratique, c'était la pénurie la plus complète à tout point de vue. J'ai écrit « Cambodge année zéro », mais un homme que je n'aime pas, qui condamne Phnom Penh, dont je tairai le nom, me dit « l'année zéro, c'était vraiment 79. » et là, il n'y avait plus rien d'autre. quand il n'y avait absolument rien de plus. Merci, M. Penh. Avant, je pense que le jour avant d'hier, vous avez parlé d'un incident qui concerne les armées américaines et les vietnamiennes, ce que vous avez appelé très brutale. Et dans l'un des incidents, vous avez appelé à la mort des 19 civils. qui fait référence à la mort des 19 civils. Mais comment l'avez-vous su? À un moment, j'ai parlé de 19 civils. Bon, c'est en 70. Je suppose que vous faites allusion aux 39 civils qui ont été tués étrangers en 70. Alors, après la chute de Samdai Sieno, Le Nol, dans sa sagesse illuminée, a donné ordre aux soldats nord-vietnamiens qui étaient dans des sanctuaires le long de la frontière khmero-vietnamienne de quitter ces sanctuaires. Le Nol pensait qu'ils allaient partir au Vietnam, mais les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, les communistes vietnamiens ont envahi le Cambodge, raflé tous les jeunes gens, en ont fait une armée de libération nationale. Alors, Le Nol, dans sa sagesse illuminée, ou dans sa folie, je préfère pour les traducteurs, dans sa folie, pour sceller le peuple khmer, à utiliser l'arme anti-vietnamienne, la haine traditionnelle des Cambodgiens contre le Vietnam, qui date en grande partie depuis la prise du Campuchia Krum au 19ème siècle, entre autres. Alors, à ce moment-là, l'armée de Le Nol a tué de nombreux Vietnamiens innocents, que je pense moins innocents, des Khmer m'ont dit qu'ils n'étaient peut-être pas si innocents que cela. Mais enfin, des Khmer innocents, peut-être 2 000 Vietnamiens du Cambodge, notamment un grand village au nord de Chui-Chanwar. Alors, ensuite, eh bien, les Nord-Vietnamiens et les Vietcong ont envahi le Cambodge, comme vous le disiez, pour chasser l'armée de Le Nol, qui ne faisait pas le poids. Moi-même, j'ai été prisonnier des Vietcongs, c'est-à-dire les communistes du Sud-Vietnam. Et ensuite, alors, au mois de mars, avril, surtout au mois d'avril, avril-mai plutôt, avril-mai, c'est un peu plus tard, le Cambodge était au bord de la faillite. Les Nord-Vietnamiens étaient capables de prendre au Phnom Penh. Et à ce moment-là, Le Nol a dû demander l'aide du Sud-Vietnam pour se défendre contre les Nord-Vietnamiens. Et c'est à ce moment-là que Nixon et Kissinger ont une idée de génie. Ils ont cette folie pour les traducteurs. Ils ont annoncé l'entrée des forces américano-sud-vietnamiennes à l'intérieur du Cambodge, sur une profondeur de 40 kilomètres à l'intérieur du Cambodge, pour officiellement prendre le quartier général des troupes nord-vietnamiennes, qui étaient supposées être du côté de Mimot. En réalité, ils étaient au Vietnam. Et ils ont annoncé ça bien à l'avance, si bien que quand une véritable armada d'hélicoptères est entrée au Cambodge, sur une profondeur de 40 kilomètres, suivie par des troupes sud-vietnamiennes, là, les Sud-Vietnamiens ont vengé leurs compatriotes qui avaient été tués, violés deux mois auparavant. Le Nol a massacré les Vietnamiens au début avril 1975, et en mai-juin 1975, cette armée sud-vietnamienne a été vraiment détestable. Ils ont tué, volé, violé, tout ce qu'ils pouvaient, sur une profondeur de 40 kilomètres à l'intérieur du Cambodge. Je vous ai même dit avant-hier qu'ils sont arrivés jusqu'au village de Seyang, de Srayang, lieu de naissance de son excellence Sarkin. Et là, vous pouvez trouver des paysans, aujourd'hui, qui vous racontent cette invasion des troupes de Nguyen Kaoki, qu'ils appellent Aki, comme on appelle les chiens. Et là, ils ont vraiment été odieux. Si bien que les paysans, sur une profondeur de 40 kilomètres à l'intérieur du Cambodge, n'avaient qu'une possibilité de salut, c'était de courir du côté des Khmers rouges. Donc, les Américains sont responsables de l'accroissement des effectifs de l'armée Khmers rouges, au moins à cette époque, au mois de mai-juin 1975. Les Khmers rouges, qui étaient, à l'époque, très correctes. Oui, c'est pour la clarté des débats, puisque, Père Poncho, depuis tout à l'heure, vous faites référence à l'année 1975, de façon répétée. Et il me semble que c'est l'année 1970. Je le dis parce que je pense que sinon, tout le monde va être perdu. Effectivement, je m'excuse, c'est l'année 1970. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Merci de m'avoir fait remarquer cette erreur. Une autre question, M. Poncho, sur cette époque, sur la période 70 à 75. Deux jours, vous avez appelé l'exécution de 2 000 vietnans de l'armée 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 de l'armée. Vous avez évoqué, vous avez utilisé le mot génocide. Lorsque vous avez décrit cet incident, pourquoi il y a deux jours, vous employez ce terme ? Je sais que c'est un terme juridique, mais il y a des raisons, des motifs qui vous ont poussé à qualifier cet incident de génocide. Oui, je qualifierais cet incident de 2 000 personnes, quand même, qui ont été massacrées. Ce n'est pas rien. J'ai traité cela de génocide, car on s'est attaqué aux Vietnamiens en tant que Vietnamiens. Du temps des Khmer Rouges, ça a été différent. c'est pour ça que je conteste le mot employé génocide, ce sera à vous de juger. En 75, je dis bien 75, les Khmer Rouges ont autorisé les Vietnamiens à repartir chez eux et les ont aidés à repartir chez eux. Par contre, à partir de 78, il y a eu une guerre larvée entre le Cambodge et le Vietnam. Donc, à ce moment-là, les Khmer Rouges n'ont pas été dans la dentelle, n'ont pas été très modérés leurs actions et ont tué les Vietnamiens résidant encore au Cambodge. Et là, je dirais, vous pouvez peut-être traiter cela de génocide. Moi, je dirais plutôt que c'est une réaction de défense contre la cinquième colonne durant une guerre. C'est peut-être un génocide, c'est à vous de juger. Mais moi, je ne dirais pas un génocide. Je dirais, c'est un peu comme les États-Unis, après l'attaque de Pearl Harbor, ont rassemblé les citoyens japonais qui vivaient aux États-Unis et les ont mis en camp de concentration. Ils ne les ont pas tués parce que ce sont des Américains qui ont un certain sens de la vie humaine, mais c'est dans la même logique. C'était la cinquième colonne qu'il fallait neutraliser. Les Khmer rouges ont neutralisé par la mort. Ils ont eu tort, mais je dirais que c'est une autre logique que la haine raciale. M. Poncho, je vous ai posé une question précise. Je vous disais pourquoi vous aviez qualifié ce massacre de Vietnam en 1970 de génocide. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que dans le cadre de votre audition devant les co-juges d'instruction, on vous a posé la question. Je suis ici référence au document E3, par 370, à la page 7, à la page 7, en anglais 003333955, Khmer 00286615, et le français 00282830. Je vous ai dit sur la question « Que pouvez-vous nous dire des persécutions religieuses dans la démocratie ? » Vous avez répondu. « Que pouvez-vous dire des persécutions religieuses dans la démocratie ? » Et vous répondez. « Il n'y en a pas eu. » En tout cas, j'en suis fort même pour les chrétiens, de même pour les bouddhistes. Ceux qui ont été tués, il y en a eu, ne l'ont pas été en raison de leur religion et parce qu'ils étaient perçus comme des ennemis politiques et qu'ils refusaient d'appliquer les consignes de l'encar. Il est certain que le régime était anti-religieux, mais je ne parlerai pas de génocide ni de persécution car, encore une fois, ce n'est pas en tant que religieux que les personnes concernées étaient exécutées, mais en tant qu'ennemies. Je dirais la même chose s'agissant des chrétiens. L'idéologie de Mer Rouge était méchante. Il fallait entrer dans le cadre et si on n'entrait pas, on était éliminés. C'est une citation. Donc, lorsque vous avez déposé devant les co-juges d'instruction, vous avez délibérément choisi de ne pas employer le terme génocide, n'est-ce pas ? J'ai employé le terme génocide contre l'assassinat des Vietnamiens en 1970, car là, on a le nol à insister sur la haine raciale. Les Vietnamiens ont été tués en tant que Vietnamiens. pour ce qui est des chrétiens, il n'y a pas eu de persécution religieuse contre les chrétiens au Cambodge, bien que la majorité, 90% au moins des chrétiens, des catholiques, j'entends, que je connais mieux, ont été tués. Mais c'était, pour la plupart, des gens de Phnom Penh, de Batambang, donc des ennemis. des gens du 17 avril, des peuples nouveaux, des prisonniers de guerre. Et ma conviction est que, ça serait à vérifier historiquement, qu'à partir de 1978, on a voulu éliminer tous les gens libérés, le peuple, le nouveau peuple. C'est ma conviction. Je n'ai pas de preuves suffisamment précises, mais j'ai la conviction, l'intime conviction, que l'Anka a voulu supprimer le peuple libéré le 17 avril 1975. J'ai plusieurs amis qui ont été tués à ce moment-là. Je ne vois pas d'autres raisons. Donc, en conclusion, il n'y a pas eu de persécution contre les chrétiens. j'ai des exemples précis où des femmes ont été reconnues comme chrétiennes. L'une, du côté Sphysi Sopron, on l'a pris en train de lire la Bible, on lui a dit, attention, tu es plus maligne que l'on le cas. Cache ta Bible, sinon, tu en prends la responsabilité. Alors, c'est une forme de pression, si vous voulez, mais ce n'est pas une persécution. Une autre femme a été, on l'a pris en train de réciter ses prières du côté de Lohyem. On lui a dit, tu es une ennemie parce que tu es du côté de Sao Pem. Sao Pem, c'était le responsable de la partie Est du Cambodge, de Beaupier. Donc, elle était opposée à Pol Pot. Et finalement, on lui a dit, t'es vietnamienne. Elle a dit non, elle a récité des prières aux ancêtres de mes grands-pères et tous étaient chrétiens. Donc, elle s'en est sortie. Donc, je crois qu'il n'y a pas eu de persécution contre les chrétiens, même si la majorité, 99% des chrétiens, 90% des chrétiens sont là. Au sujet des Thiam, je pense que c'est la même chose. Les Thiam n'ont pas été persécutés au moins jusqu'en 78. Après, ça sera différent. Simplement, ils devaient rentrer dans le moule Khmer Rouge, dans l'homme nouveau fixé par les Khmer Rouge et ils ne devaient pas en sortir. Et comme les Thiam ont des traditions ancestrales, vestimentaires, alimentaires, ceux qui ne participaient plus, qui n'acceptaient pas les traditions de l'Anka étaient tués, contents. à partir de 78, ça a été différent. J'ai des renseignements nouveaux où les Khmer Rouge, à partir de 78, recherchaient les Thiam en tant qu'hôtels. En tant qu'hôtels. Les Thiam, c'était pas parce qu'ils n'observaient pas la loi Khmer Rouge, mais parce qu'ils étaient Thiam. dans les villages où on entrait, on cherchait les Thiam. Et les Thiam étaient emmenés, sans doute tués. Mais ça, c'est à partir de 78, seulement. C'était une persécution politico-religieuse. Là, je dirais presque génocide. On cherchait les Thiam en tant qu'hôtels. Mais seulement en 78. Et encore, d'une façon limitée, on m'a fait écouter des enregistrements qui ne sont pas très claires. Une femme dit, ben oui, les Khmer Rouge m'ont demandé si j'étais Thiam. J'ai dit non. J'ai été sauvée. Une autre dit, j'ai dit oui. Elle n'est pas morte. Donc là, les témoignages ne sont pas suffisamment claires pour affirmer qu'il y a eu génocide à l'égard des Thiam, du moins les renseignements que j'ai eu. Nevertheless, that's what I gathered. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur. Je vais poser une autre question sur les réfugiés en la période d'avant 75. Aujourd'hui, et aussi l'heure, le nombre total de réfugiés a été mentionné. On a évoqué le nombre total de réfugiés. J'avais parlé de 1,5 millions, 2 millions, 3 millions. Les figures vary. Les statistiques varient. Pouvez-vous nous dire sur quoi se sont fondés des organismes, notamment celui pour lequel vous travaillez, pour obtenir ces chiffres ? Je n'en sais rien. C'est des bruits qui couraient. La population était très nombreuse, disons. Donc, c'est des bruits qui couraient, des évaluations un peu, disons, faciles et rapides. Il n'y avait pas de statistiques. Il n'y avait pas de statistiques. Il n'y avait pas de statistiques. Merci. Je voudrais maintenant passer à l'évacuation sur 17 mars. Vous avez décrit le comportement des soldats Khmer Rouges que vous avez croisés. Vous avez parlé de différents groupes. Certains portaient des uniformes verts, d'autres portaient des habits noirs, qui transportaient différents types d'armes. Avez-vous dit qu'il y avait une différence de comportement entre ces différents groupes d'après ce que vous avez vu en 1975 ? Effectivement, il y avait différents groupes. Certains, par exemple, nous disaient partir. Certains nous disaient rester. Certains disaient partez, partez vite. D'autres disaient non, restez ici. Vous, les étrangers, vous restez ici. Certains étaient affables. Certains qui étaient en noir étaient affables. D'autres voulaient nous manger tout cru. C'était vraiment très, très dur. Donc il y avait des différences au noir, à notre égard, très différentes des uns des autres. Avec la population Khmer, je ne peux pas dire. Également, ils ne parlaient pas tous le même langage. Parce qu'il y a un langage Khmer Rouge. Certains parlent de maître pour dire vous. Certains sauvent SNAH pour dire demander, réquisitionner et disaient SNAH, interroger. D'autres employaient le langage ordinaire. Donc, c'est à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ces Khmer Rouge qui sont si divisés dans ce l'armement, le vestiment, les habits, dans la façon de se comporter avec nous, et le langage. de leur part, et ils se comprennent, les Français, et les Français, les Français, en ce genre de manière dont ils parlent. Est-ce que vous êtes en mesure de dire, est-ce que les groupes provenant au nord est-ce que les groupes provenant du nord avait un comportement différent des groupes provenant du sud et du sud ? Et tout dépend de leur comportement, d'où ils venaient, par exemple, est-ce que les groupes provenant du nord avaient un comportement différent des groupes provenant du Sud et du Sud-Ouest. Ils ne m'ont pas dit d'où ils venaient. C'est seulement après qu'on a appris qu'il y avait six armées, selon les différentes régions du Cambodge, qui convergeaient vers la gare de Phnom Penh, naissant du Parti communiste du Cambodge. Heading towards the train station on the order of the Communist Party. I understand what you're saying. Yet, two days ago, you were giving one small example of a Khmer Rouge soldier trying to drive a car and then the car would hit a tree and then Khmer Rouge soldier would blame the car for this and not himself. And then you added to this that Khmer Rouge were generally, in general terms, dumb. So it seemed that you were generalized. Was that actually what you meant or was that just an example of this particular Khmer Rouge soldier? D'une façon générale, Generally speaking, the Khmer Rouge were quite ignorant. They didn't know anything about life. They knew nothing about city life. I don't have any specific examples that involve me directly, but many other people who describe the capture of Phnom Penh have some very nice details regarding this. but personally speaking, I don't have any specific details, but they were ignoramuses. That's true. The President's Council, could you please hold on? It is now appropriate moment for the adjournment. The chamber will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 10 to 11. Court officer is now directed to assist Mr. Witness during the adjournment and have him return to the courtroom by 10 to 11. Thank you very much. Some change, Krav Chow. You will be. Thank you very much. Thank you. Thank you. Take care.